bonjour namasté je suis emmanuel et encore une fois ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga en ligne une séance un petit peu plus courte que sur les vidéos précédentes mais assez intense vous allez voir aussi assurez vous d'être bien installé dans votre espace d'être bien âgé avant de commencer la pratique ne vous sentez bien sûr jamais obligé de suivre les indications respectez votre corps écoutez vous bien c'est une pratique c'est des postures qui sont très simples mais nous allons les pratiquer sur un rythme assez intense faites des pauses si c'est trop fort pour vous on se retrouve en cours de séance faites une pause sur la vidéo reposez un instant et relancer la lecture si vous sentez que c'est trop fort bon c'est pas non plus courir un marathon vous allez voir c'est une séance dynamique mais très accessible voilà nous allons commencer à oui à la fin de la pratique il y a dans une certaine asana je veux vous inviter à prendre ce qu'on appelle la respiration du feu une respiration active par le nez vous pensez à l'expiration laisser faire l'inspiration naturelle et à l'expiration vous rentrez le vent voilà c'est un pranayama un exercice de respiration très classique néanmoins si vous n'êtes pas familière familiers avec cet exercice je pourrais aussi vous inviter à ce moment là à prendre une respiration lente longue profonde et l'exercice sera tout aussi puissant pour commencer trouver s'il vous plaît votre assise votre asana jambes croisées le dos bien droit les épaules bien relâchées prenez le temps de vous asseoir sur votre tapis d'asseoir votre corps votre présence vous pouvez fermer les paupières bien relâcher les épaules le visage à sentir la délicatesse de l'air dans les voies respiratoires laisserai encore la mâchoire palais nous allons pour commencer notre pratique chanter le son du mantra home trois fois maintenait les paupières close le troisième oeil l'oeil intérieur bien ouvert prenez une profonde inspiration et tirer la colonne vertébrale vers le ciel expirez joignez les paumes de mains ensemble devant la poitrine en amas karmutra prenez une profonde inspiration pour chanter ame 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 Inspirez, tirez la colonne vertébrale vers le ciel, expirez, ouvrez les paupières, placez les mains sur vos jambes, formez des points avec les deux mains, et commencez à placer un bras au-dessus de la tête l'un après l'autre. A l'inspiration, montez le bras et on roule un peu des mécaniques ainsi pour bien ouvrir l'articulation des épaules, allez-y doucement. Voilà, c'est un peu comme un danseur de flamenco, sentez toute l'articulation de l'épaule qui se met en mouvement. Les clavicules, les homoplates, les muscles pectoraux, les trapèzes, les dorsaux, faites des mouvements bien, bien faciles avec le souffle. Sur l'inspiration, vous montez le bras, sur l'expiration, le bras redescend, qui vous plaçant le point si possible au-dessus de la tête. Les mouvements bien amples, voilà, facile, roulez des épaules, roulez des épaules. Sentez peut-être que ça craque, peut-être que ça croque, peut-être que ça croustille, peut-être que ça tire. Allez, on change de sens maintenant. Toujours des grands mouvements avec les bras, en passant les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, c'est un peu comme si on nageait le crawl, mais sans piscine. Et toujours en fermant le poing, en serrant bien, un bras après l'autre. Très bien. Gardez vos poings formés, s'il vous plaît, et placez les poings de chaque côté du bassin. Sur l'inspiration, tendez les bras, montez le bassin. Sur l'expiration, vous reposez les fesses. Plutôt que de les déposer, vous les faites tomber en faisant un petit choc. Inspirez, tendez les bras, montez le bassin. Expirez. Boum. Inspire, élève, expire. Boum. Ne faites pas un choc trop important pour ne pas créer de dégâts. Mais sentez bien les deux ischions au moment où le bassin se repose sur le sol. Un petit choc. Et la peau au niveau de la poitrine, sentez que ça gigote un petit peu avec le choc de la percussion. Voilà. Continuez. Inspirez. Montez le bassin. Expirez. Boum. Inspire, étire, expire. Boum. Et puis, cet exercice vient stimuler l'énergie de la Kundalini, dormante dans le bassin. Voilà. Continuez cet exercice encore quelques fois, s'il vous plaît. Des percussions. Et inspirez, tendez les bras, gardez poumons pleins, gardez le bassin levé et expirez, reposez. Super. Et tirez les bras vers l'avant, puis projetez les doigts. Projetez, ramenez, projetez, ramenez, projetez, ramenez, projetez, ramenez. Voilà. Et tirez bien les poignets, les doigts des mains qui ont été sollicités par les exercices précédents. Et tirez bien les doigts, ouvrez bien les doigts, écartez bien les doigts. Puis ramenez vite, vite, vite. On reste dans notre thématique flamenco. C'est comme si vous jouiez des castagnettes. Allez-y. Voilà. Doucement, remenez les mains sur vos jambes. Relâchez bien les épaules. Puis à nouveau, faites des points, s'il vous plaît. Sur l'inspiration, allongez le bras gauche. Sur l'expiration, allongez le bras droit. Inspire gauche, expire droite. Voilà. Pivotez bien les épaules. C'est comme si vous boxiez dans l'air. La tête, elle ne tourne pas. Le visage, toujours de face. Vous pouvez même faire un regard. L'œil du tigre. Vous vous souvenez, dans le film avec Stallone, Rocky, le film de boxeur. Voilà. Faites l'œil du tigre. Et inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Sentez la torsion du buste et des épaules. Tendez bien le bras. Bras gauche à l'inspire. Bras droit à l'expire. Et continuez votre rythme. En karaté, dans les katas, on fait ça d'une manière martiale. Ici, en yoga, c'est une manière énergétique pour réveiller l'énergie, la puissance du corps. Voilà. Très bien. Des mouvements très fluides, très agiles. Continuez. C'est comme si vous repoussiez les adversaires. Devant vous, les difficultés. J'ai un regard un peu sombre. Vous pouvez quand même sourire. Vous n'êtes pas obligé de faire la tronche comme moi. Voilà. Très bien. Même avec l'œil du tigre, on peut sourire. Et continuez, s'il vous plaît. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Épaules, bustes, torsions. Voilà. Accélérez un petit peu si vous le souhaitez. Toujours le souffle et le mouvement. Rythmé, cadencé. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Voilà. Allez-y. Encore un peu plus vite. Encore un peu plus vite. Encore un peu plus vite. Très bien. Continuez, 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 continuez. Fixez votre regard. Et les bras, les bras, les bras. Et encore au plus vite possible. Sentez, ça frotte les ischions maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y. Et ralentissez. Super. Progressivement. Gardez le poumon plein. Gardez le poumon plein. Et expirez. Ramenez les mains sur les jambes. Observez. Puis placez. Puis placez cette fois-ci le bout des doigts de chaque côté du bassin. Les bras sont tendus. Les mains sont à quelques centimètres du bassin. Sur l'inspiration, levez les bras pour que les dos des mains se rencontrent au-dessus de la tête. Sur l'expiration, vous reposez le bout des doigts sur le sol. Et inspirez, montez les bras. Ping ! Expirez, reposez, bout des doigts sur le sol. Et exact. Voilà, plus besoin de serrer les poings. Très élégant. Bout des doigts, mains légères. Comme un oiseau de paradis. Sentez que vous déployez vos ailes. Inspirez, montez, les bras légers. Expirez, reposez, bout des doigts sur le sol, bras légers. Moi, quand je fais cet exercice, je pense un peu... Je ne sais pas si vous voyez ce modèle de tire-bouchon. Avec deux bras articulés pour sortir le bouchon de la bouteille. Quand j'étais enfant, j'aimais bien m'amuser avec ces tire-bouchons. Ils ont un peu une forme d'être humain, on dirait un peu une danseuse. Voilà, sentez l'articulation de vos bras. Continuez à inspirer, monter, expirer, poser le bout des doigts. Inspirez, monter, expirer, reposez. Cet exercice est tout simple, mais vous avez vu, quand on répète ce mouvement, ça commence à devenir intense dans les épaules, dans la poitrine. Utilisez le moins de force possible. Détendez toujours bien les épaules, ne crispez pas le visage. Allez, les trois dernières. Inspire vers le ciel, expire, bout des doigts à la terre. Inspire, monte, expire. Une dernière, inspirez, gardez poumons pleins. Gardez les bras étirés, gardez poumons pleins, poumons pleins. Étire, 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 poumons pleins encore. Et expirez. Relâchez, merci. Super, relâchez bien les épaules, observez les sensations, puis venez, s'il vous plaît, poser les pieds sur le sol, saisir l'arrière de vos cuisses. On va faire quelques culbutes. Sur l'inspiration, vous amenez les pieds vers l'arrière, et sur l'expiration, vers l'avant. Inspirez les pieds vers l'arrière, expirez vers l'avant. Il y a une petite variante que je vous propose, si vous êtes à l'aise dans ces cabrioles, à l'expiration, une fois que les pieds sont sur le sol, tac, vous pouvez décoller les fesses de quelques centimètres. Ça rend l'exercice encore plus savoureux. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant, soulève. Inspire les pieds derrière la tête, expire pied au sol, soulève le bassin. Et gardez bien la saisie de l'arrière de vos cuisses avec les deux mains. Et continuez, s'il vous plaît, à activer ces culbutes pour bien masser la colonne vertébrale, la musculature du dos. Et c'est le souffle et le mouvement qui créent cette dynamique, cette énergie. Inspire vers l'arrière, expire, décolle. Continuez, s'il vous plaît, continuez, continuez. Très facile. Inspire les pieds derrière la tête, expire, pied au sol. Si vous n'arrivez pas à décoller le bassin, tout va bien. Faites des galipettes traditionnelles, si j'ose dire. Allez, on approche des dernières. Encore une petite et inspire, expire. Si c'est possible, d'un coup, relevez-vous. Aidez-vous de vos mains pour vous relever. Observez les battements du cœur, la respiration, le corps bien vibrant. Joignez les pieds, s'il vous plaît. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Gardez poumons pleins, gardez poumons pleins, gardez poumons pleins. Inspirez un peu plus, montez la main droite. Inspirez un peu plus la main gauche. Inspirez plus main droite. Inspirez plus main gauche. Et expirez doucement. Laissez le bras gauche redescendre. Le regard toujours vers la main droite. Inspirez, tirez la main droite. Pivotez pour regarder le dos de la main droite. Pivotez le poignet. Et laissez la main gauche glisser le long du corps pour sentir toute l'extension du flanc côté droit. Engagez bien les jambes. Si les cervicales sont d'accord, vous pouvez regarder toujours le dos de la main qui est dans l'espace. Regardez comme votre main est belle, elle brille comme une étoile. Si c'est trop fort pour le coup, vous pouvez regarder l'intérieur du bras. C'est tout aussi joli ou bien vers l'avant. Voilà, laissez doucement glisser la main gauche, peut-être vers le genou, peut-être vers le tibia. Et respirez dans tout ce poumon droit. Tout doucement redressez. Puis amenez la main gauche avec la main droite. Paume de main en contact. Gardez poumon plein. Petit inspire, montez une main. Petit inspire, montez l'autre. Petit inspire, montez une main. Petit inspire, l'autre. Gardez plein. Et expirez le bras droit le long du corps. Pivotez la main gauche pour regarder le dos de la main gauche. Et sur l'expiration, laissez la main droite glisser le long de la jambe droite. Sans forcer, sans chercher à entrer en compétition. Observez vos sensations. Sentez ce délicieux étirement. Le corps fait comme une banane. Sentez cette saveur de cette posture de banane. Dans l'aisselle, sous le bras droit. Dans le poumon. Dans la taille, la hanche. A nouveau le regard sur le dos de la main gauche. Si les cervicales sont d'accord. Les épaules toujours douces, tranquilles. Le souffle long. Respiration abondante. Puissante. Les jambes fortes. Très agréable. On reste encore un petit peu. Descendez peut-être un peu plus la main droite. Laissez-la glisser. Puis doucement redressez votre corps. Le bras gauche, le long du corps. Merci beaucoup. Sentez comme c'est bon. Vous pouvez sautiller sur place. Agitez un petit peu les bras. Voilà. Faites circuler un petit peu toute cette énergie. Puis à nouveau faites un point avec la main droite. Pour commencer, pour tapoter l'intérieur du bras gauche. L'intérieur de la main. Le poignet droit très souple. Vous tapotez, tapotez maintenant la jambe. L'extérieur de la jambe. L'intérieur de la jambe. Vers l'aine. Vers le bas du ventre. Vers la poitrine. Puis avec le point gauche. Cette fois-ci pour tapoter l'intérieur du bras gauche. L'intérieur de la main. Sentez tous les petits points d'acupuncture. Ça fait comme des mini décharges électriques. Tapez le torse. La jambe, l'intérieur, l'extérieur, la cheville, le genou. Tapotez, tapotez, tapotez. Avec les deux points maintenant. Tapotez comme un gorille. Tapotez votre poitrine. Tapotez les fesses. Moi ça c'est ce que je préfère. Pliez le corps en deux. Et tapotez le bas du dos. Les jambes, les fessiers. Allez maintenant on passe à la tête. L'arrière du cou, la nuque. Les tempes. Délicat sur le visage, sur le sommet de la tête. Observez le son qui se produit. Est-ce que ça sonne creux ? Ah, très bien. Relâchez. Et sentez le corps vibrer. Pétiller. Comme une boisson gazeuse. Puis, amenez les mains en position de prière. Pliez les genoux s'il vous plaît. Paume de main en contact. Amenez le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Les deux avant-bras forment une ligne. Les mains entre les coudes. Les doigts des mains bien ouverts. Appuyez la main gauche sur la main droite. Appuyez le coude droit sur la jambe gauche. Éloignez le sommet de la tête et regardez, s'il vous plaît, vers le coude gauche. Si c'est possible pour l'équilibre. Sentez votre ventre absorber. Sentez vos deux pieds bien fort sur le sol. Éloignez le sommet de la tête du bassin. Sentez la puissance dans vos jambes. Respirez. Sentez la forme du corps. Puis, tranquillement, regardez vers vos pieds. On change de sens. Le coude droit, cette fois-ci. Vers le ciel. Le coude gauche, vers la jambe droite. Appuyez bien la main gauche sur la main droite. La main droite sous la main gauche. Presse aussi. Sentez que l'appui des mains vous aide à entrer dans la torsion. Rapprochez les pouces de votre poitrine, de votre sternum. Cette osse vers laquelle converge la cage thoracique, les côtes. Et tirez la colonne vertébrale. Éloignez les épaules, les oreilles. Faites un long coup, un grand coup. Puis, regardez vers vos pieds. Merci. Ramenez les mains sur la tête. Les coudes ouverts. Les genoux toujours bien pliés. Regardez vers l'avant. Et tirez les bras. Les genoux toujours bien pliés. Les genoux joints. Collez les genoux ensemble. Regardez vers le ciel. Cette posture s'appelle Utkata. Ça n'a inspiré allonger les jambes. Expirez les bras le long du corps. Merci. Ça chauffe bien dans les jambes. Très bon signe. Venez à l'avant du tapis, s'il vous plaît. Les mains en position de prière. Inspirez. Et tirez les bras vers le ciel. Expirez. Pliez le corps en deux. Les genoux, si c'est nécessaire. Relâchez bien la tête. Faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Posez le genou droit, le dessus du pied droit. Appuyez le pied gauche sur le sol, très fort, pour redresser votre buste. Amenez les mains en position de prière. Inspirez. Et tirez les bras au-dessus de la tête. Pressez toujours bien le pied gauche devant. Pressez aussi le pied droit derrière pour protéger le genou. Et sentez l'ouverture du thorax, le buste, les aisselles. Allongez les bras. Ouvrez votre corps. Ouvrez l'avant du corps. Expirez. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche devant. Puis faites un grand pas le pied gauche à côté du pied droit. Posez les genoux. Creusez le dos. Montez les fesses. Et posez la poitrine, le menton. Les fesses toujours bien hautes. Puis glissez de manière à poser le ventre sur le sol, le bas du ventre sur le sol. Entrez dans la posture du cobra. Décollez les mains de quelques centimètres. Doigts des mains très ouverts. Éloignez les épaules des oreilles. Éloignez les coudes des épaules. Les mains toujours décollez du sol. Les mains à quelques centimètres. Puis ramenez les mains sur le sol. Pressez sur les mains. Tendez les bras. Et rentrez dans la posture dite du chien tête en bas. On l'appelle aussi parfois le triangle. Le V inversé. Voilà, les bras sont bien tendus. Les doigts des mains très ouverts. Tendez aussi bien vos jambes, s'il vous plaît. Dirigez les talons vers le sol. Sentez l'étirement du dos. La colonne vertébrale. Les muscles du dos. Montez les fesses bien hautes. Les os des fessiers bien hauts. Relâchez bien la tête. Puis venez faire un grand pas, s'il vous plaît, avec le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche, le pied gauche sur le sol. Le dessus du pied gauche. Appuyez bien sur le pied droit. Étirez le bras gauche vers le ciel. Biceps vers l'oreille. Puis doucement, à nouveau une inclinaison. On va laisser descendre cette fois-ci la main droite vers le sol. Appuyez bien sur le pied droit. Et on retrouve cette sensation d'étirement dans le flanc. Dans le côté du corps. Regardez bien droit devant avec un visage tout doux, avec des yeux détendus. Les deux bras sont tendus. Vous pouvez ouvrir les doigts des mains pour bien sentir cette présence dans vos mains. Peut-être que votre main droite arrive jusqu'au sol ou pas, peu importe. Vraiment, il n'y a pas de force dans cette forme. Sentez toute la finesse de votre flanc du côté. Puis inspirez, redressez, ramenez les mains en position de prière. Et à nouveau, le cou de gauche à l'extérieur de la jambe droite. Appuyez la main droite sur la main gauche. C'est à nouveau une torsion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même placer le bout des doigts sur le sol à côté de la cheville. Ou la main à plat, mais la main à plat c'est un peu fort. Voilà, faites la variation qui vous convient. Vous pouvez garder les mains en position de prière. Tout va bien. Appuyez la jambe sur le bras, le bras sur la jambe. Puis doucement, regardez le pied droit devant. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Gardez les genoux pliés. Regardez vers l'avant, gardez les genoux pliés. Amenez les mains en position de prière. Gardez les genoux pliés, étirez les bras vers le ciel. Gardez les genoux pliés. Et regardez vers les mains. Gardez les genoux pliés s'il vous plaît. Descendez peut-être un peu plus bas. Puis inspirez, redressez, tendez les jambes. Expirez les bras le long du corps. Superbe. Merci beaucoup. Main jointe. Inspirez, regardez vers le ciel. Et tirez les bras vers le ciel. Expirez, pliez le corps en deux. Faites un grand pas s'il vous plaît avec le pied gauche cette fois-ci vers l'arrière. Posez le genou gauche, le coude pied gauche. Même séquence de l'autre côté. Pressez bien le pied droit. Amenez les mains en position de prière. Et tirez les bras au-dessus de la tête. Appuyez bien le pied devant. Ouvrez le corps. Tendez les bras. Tendez les bras. Tendez les bras. Tendez les bras. Peut-être reculez les bras. Si le corps est d'accord, sentez la colonne vertébrale très agile et très souple. Sentez l'ouverture de votre corps. Respirez à plein cœur. Expirez. Ramenez les mains de chaque côté. Du pied devant. Puis faites un grand pas vers l'arrière pour entrer dans la planche. Expirez. Posez les deux genoux. Creusez le dos. Posez la poitrine, le menton sur le sol. Les fesses sont toujours bien en l'air. Le bas du dos. Sentez la cambrure dans le bas du dos. Puis inspirez. Glissez pour ramener le bas du ventre sur le sol. Nombril sur le sol. Pubis sur le sol. Pressez cette fois-ci sur les mains. Mais gardez les coudes légèrement pliés. Les épaules loin des oreilles. Les doigts des mains très ouverts. Appuyez les index. Appuyez bien les index. Descendez les coudes. Descendez les épaules. Sentez l'ouverture de la colonne vers les bras. La souplesse. Bujanga Asana. La posture du cobra. Vous êtes comme un serpent. Puis retroussez les orteils. Tendez les bras. Montez les fesses vers le ciel. On retrouve notre posture du triangle. Chien. Tête en bas. Adho Mukha Shvanasana. C'est le nom de cette posture en sanscrit. Respirez abondamment. Sentez les aisselles. Sentez les deux côtés du buste bien long. Ouvrez les doigts des mains. Pressez les doigts des mains. Descendez les talons vers le sol. Si vous êtes à l'aise avec les talons sur le sol, pressez les gros orteils et décollez les trois orteils du milieu. Oui, les trois dont on a du mal à faire la différence. Très bien. Engagez bien vos jambes. Montez bien les ischions, les os, les fessiers. Et faites un grand pas avec le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit, le coude pied droit, pressez sur le pied gauche pour redresser votre corps. Les mains sur les hanches. Sentez bien l'appui, puis étirez s'il vous plaît le bras droit vers le ciel. Encore une ouverture latérale. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui descend vers le sol. Sentez l'ouverture du flanc. A nouveau, les deux pieds bien appuyés. Appuyez bien les deux pieds pour protéger le genou derrière. Les deux pieds fort sur le sol. Peut-être que le bout des doigts de la main gauche touche le sol, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de se sentir à l'aise dans cet étirement du flanc gauche. Les doigts des mains très ouverts, le visage doux, les yeux doux. Et doucement, ramenez les mains en position de prière. On va faire la torsion de l'autre côté. Amenez le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Le coude droit, jambe gauche. Peut-être que vous pouvez descendre jusqu'à l'aisselle. Soit vous gardez les mains en position de prière ici, et c'est excellent. Soit vous pouvez ramener la main sur le sol à côté de la cheville. Bout des doigts, main à plat, peu importe, c'est excellent aussi. Et vous étirez le bras dans l'espace. Bout des doigts sur le sol. Regardez la main qui est au ciel, si possible. Sentez la colonne vertébrale. Sentez les deux pieds bien sur le sol. Regardez le pied gauche devant, s'il vous plaît. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Un grand pas vers l'avant, le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, pliez bien les genoux. Pliez bien les genoux. Les mains jointes en position de prière. Étirez les bras vers le ciel. Pliez les genoux. Regardez vers les mains. Étirez bien les bras. Utkatasana. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, descendez les fesses vers les talons. Et inspirez, redressez. Et oui, merci. Expirez les bras le long du corps. Maintenant, faites un grand, grand, grand pas avec le pied droit dans le sens de votre tapis pour bien écarter les jambes. Les deux jambes bien écartées, les tranchants extérieurs de vos pieds vers l'intérieur. N'ouvrez pas les pieds. Les pieds sont parallèles entre eux. Amenez les mains sur le bassin et faites ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que vous décambrez, vous dirigez le coccyx vers le sol. Appuyez avec les pouces sur le bassin. Puis, entrecroisez les doigts des mains dans le dos. Tendez bien les jambes. Pressez les gros orteils. Regardez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pliez le corps en deux. Pliez-vous en deux. C'est ça. Tendez bien les jambes. Ou oui. Ou oui, peut-être que ça. Tire dans les hanches à l'arrière des jambes. C'est excellent. Les bras sont tendus. Regardez entre les chevilles. Et essayez de même regarder vers le ciel. Derrière vos jambes. Entre vos jambes. Laissez les bras tendus. Se dirigez vers le sol, peut-être. Pressez bien les pieds. Respirez dans cette forme. Sentez l'extension à l'arrière des jambes. Très puissante cette posture. Très agréable. Pressez bien les pieds. Les pieds. Les pieds. Tendez les jambes. Tendez les jambes. Tendez les jambes. Laissez peut-être les mains se poser sur le sol derrière la tête. Pour les plus souples d'entre nous, ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, tout va bien. Ouvrez les épaules. Ouvrez l'arrière du corps. Puis inspirez en étirant les bras vers le ciel. Revenez. Redressez. Gardez les jambes bien ouvertes et bien tendues. Ça fait à tourner un petit peu la tête. Excellent. Ramenez maintenant, cette fois-ci, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Pliez les genoux. Les jambes toujours bien ouvertes. Les talons bien forts. Les gros orteils bien forts. Et pressez aussi les tranchants extérieurs des pieds. Amenez les mains sur la poitrine. Les majeurs en contact. Inspirez. Ouvrez les bras en écartant les doigts des mains. Prenez de l'espace. Pliez un peu plus les genoux. Ramenez les pouces à l'intérieur de vos mains pour serrer les pouces avec les autres doigts pour faire des points. Pliez les coudes. Là, c'est bon. Quand ça chauffe, c'est excellent. Sentez votre force, votre puissance. C'est la posture de la déesse Durga. On va faire une posture très sauvage maintenant. Préparez-vous à réveiller vos voisins. Prenez une profonde inspiration. Encore une fois, inspirez. Expirez, rugissez, tirez la langue. Encore, inspirez. Plus fort. Ah, magnifique. Inspirez, allongez les jambes, les bras le long du corps et relâchez. Oui, c'est bizarre de faire ça. Moi, les premières fois que je faisais ça, je faisais des petits tout timides. Maintenant, j'adore cette posture de rugissement. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Ramenez les genoux vers la poitrine. Relâchez les bras le long du corps. Saisissez les genoux. Avec les deux mains, faites des petits cercles avec les genoux. Dans le sens des aiguilles d'une montre, les genoux sont ensemble. Massez bien le bas du dos. Faites des petits cercles avec les genoux groupés dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sentez le massage dans le bas de la colonne vertébrale. Amenez les pieds à plat sur le sol, s'il vous plaît. Maintenant, décollez le bassin en pressant sur les pieds et venez saisir les chevilles avec les mains. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, entrecroisez les doigts des mains. Il se peut que vous ayez les bras peut-être pas suffisamment longs ou la colonne vertébrale pas assez souple. C'est ici que nous allons, dans cette forme, activer cette respiration dont je vous parlais en introduction, la respiration du feu. Vous allez expirer par le nez. En activant, rentrez le ventre. Continuez à trouver cette respiration du feu. Montez bien haut le bassin. Sentez la puissance de vos jambes et continuez. Si vous n'êtes pas familier avec cette respiration, respirez normalement, long, profond, agréable. Mais continuez la respiration du feu si c'est agréable. Sentez cette puissance dans vos jambes, dans votre ventre. Continuez, s'il vous plaît. Activez le souffle, 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 souffle. Continuez, c'est très bien. Courage, force, puissance. Continuez, continuez. Sentez cette force. Sentez la chaleur. Sentez l'énergie. Continuez, s'il vous plaît. Ralentissez, puis prenez une profonde inspiration. Gardez poumon plein, montez le bassin un peu plus haut. Gardez poumon plein, gardez poumon plein, gardez poumon plein, gardez poumon plein. Gardez poumon plein. Et expirez, relâchez. Ramenez le bassin délicatement sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Relâchez complètement le dos, le ventre, la poitrine, les épaules. Étirez les bras sur les côtés, s'il vous plaît. Les bras en croix. Puis pliez les coudes dans une posture de chandelier ou de cactus. Fléchissez les chevilles, les pieds sont actifs, les orteils vers le visage. Expirez, laissez les genoux se diriger vers la gauche dans une torsion. Cette fois-ci sur le dos, on fait beaucoup de torsions aujourd'hui. Et le regard vers le coude droit. Si les cervicales sont d'accord, montez les genoux bien haut vers la poitrine pour activer une belle torsion. Détendez bien le visage et sentez tout le flanc droit, le poumon droit, l'aisselle droite. Le haut du dos, bien relâché. Essayez de ne pas décoller l'homoplate, l'épaule droite. Toujours sur le sol, coude droit sur le sol, dos de la main sur le sol. Sentez ce tourbillon, cet essorage dans la colonne vertébrale. Allez observer la caresse du souffle, le massage des organes. Relâchez bien la mâchoire. Le cou, la gorge, la poitrine. Le poids des jambes. On reste encore un petit peu dans cette torsion. Ouvrez, 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 ouvrez. Le flanc droit, le buste. Essors, 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 essors. Physiquement, énergétiquement. Conscience du souffle. Accueillez les sensations. Préparez-vous délicatement à sortir de cette posture. Ramenez d'abord la tête vers le centre, regardez vers le ciel, puis les deux jambes vers le centre. Prenez quelques respirations, puis sur l'expiration suivante, dirigez les deux jambes vers la droite. Cette fois-ci, montez bien haut les genoux vers la poitrine, puis regardez vers la gauche. Aménagez l'angle entre votre corps et les jambes. Plus cet angle est serré, plus la torsion est intense, il ne vient pas décoller l'épaule gauche, l'homoplate gauche, le haut du dos à gauche, milieu du dos, bas du dos, décolle, tout à fait normal. Bien sûr, sentez cet essorage de l'autre côté. Il y a un côté toujours plus agréable que l'autre, ou moins désagréable. Rendez confortable cette posture, trouvez le confort dans l'inconfort. Observez les points d'ouverture, de torsion sur le dos, et desserrez, 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 desserrez. Et quand on desserre, c'est comme un dessert, c'est délicieux. Alors savourez la saveur de cette forme. La texture de votre corps. Et le souffle. Puis ramenez doucement le regard vers le ciel. Doucement les jambes vers le centre. Posez les pieds à plat sur le sol. Allongez vos jambes. Vous pouvez séparer les jambes, les bras du corps. Allongez sur le dos dans la posture du cadavre. Shavasana. C'est comme quand on fait le mort. Tournez les paumes de main vers le ciel. Trouvez une posture très agréable. Pour rentrer dans une immobilité parfaite. Relâchez tout votre corps. Un repos bien mérité. Une relaxation. Pour intégrer tous les bénéfices. Sentez comme ça circule. Comme ça pétille. Sentez comme vos cellules dansent, frétillent. Peut-être dans le dos, peut-être dans les jambes. Peut-être dans les épaules. Peut-être dans la tête. Observez toutes les sensations comme c'est délicieux. Détendez bien, s'il vous plaît, le visage, la mâchoire, les lèvres. La langue. Décollez bien la langue du palais. Sentez la langue dans la grotte de la cavité buccale. Épaisses et reposées. Etendez bien le cou, la gorge. Les épaules, les aisselles. Et toute la longueur des bras. Jusqu'au bout des doigts des mains. Sentez la pulsation dans la pulpe des phalanges. Sentez la vibration au bout des doigts. Sentez la magie dans la paume de vos mains. Sentez la sensation de vibration. Activez vos mains de magicienne, de magicien. Sentez le prana, l'énergie qui circule. Habitez votre corps. Sentez ce corps. Comme un vieil ami. Qu'on connaît par cœur. Et qui pourtant reste mystérieux. Soyez très amical, très amicaux. Avec ce corps que vous habitez. Ce compagnon dans lequel nous sommes incarnés. Avec lequel nous passons toute notre existence terrestre. Sentez comme toutes vos cellules, toutes vos molécules, dansent, collaborent. Pour former cette structure magnifique. Cette intelligence biologique, un corps humain. Sentez le sang, dans les veines, les artères, qui circule. Sentez vos muscles. Sentez vos muscles. Sentez vos muscles. Ici, au repos, détendez tous les muscles. Tous les muscles. Tous les muscles. Relâchez. Sentez les organes dans le ventre. Peut-être que ça gargouille. Peut-être que ça s'active. Détendez tous les organes du ventre. Relâchez la poitrine, les poumons. Observez comme votre souffle est naturellement devenu très fin, très délicat, très léger, très agréable. Détendez toute la tête. Détendez le cerveau. Détendez le centre du cerveau. Et observez les pensées. Vous êtes observateur, observatrice des pensées. Puis progressivement, commencez à bouger votre corps pour sortir de l'immobilité. Étirez les bras derrière la tête. Prenez une profonde inspiration. Vous pouvez bailler, grogner, soupirer, rugir à nouveau. Et tranquillement roulez sur un côté pour venir vous asseoir. Trouvez une posture. Jambes croisées confortables. Vous pouvez mettre un coussin sous les fesses. Une brique. Le dos des mains posé sur les genoux. Les index placés sous les pouces. Gyan Mudra. Les épaules relâchées. Tirez le sommet de la tête vers le ciel. Sentez la colonne vertébrale. Retrouvez cette qualité de conscience. Les paupières closes. Et derrière le front. Sentez s'ouvrir cet espace. L'espace de la conscience. Relâchez le visage un peu plus. Le palais un peu plus. Observateur, observatrice, yogi, yogini. Remerciez-vous pour cette merveilleuse pratique que vous vous êtes offerte. Pour vos efforts. Pour ce corps si agile. Si puissant. Si agréable. Si beau. Joignez s'il vous plaît les paumes de mains ensemble. Et tirez bien la colonne vertébrale. Gardez le visage détendu. Nous allons chanter le son du mantra AOM ensemble trois fois. Prenez s'il vous plaît une profonde inspiration. AOM. Aum 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 Tatsat Merci beaucoup pour vos efforts, merci pour vos commentaires, vos remarques, j'étais ravi de vous accompagner pour cette séance, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à la prochaine !